et bonjour bonjour les amis j'espère que vous allez bien alors je vais répondre à vos questions et bien entendu petit matin dans les rizières comme ça j'ai activé les commentaires qui dit le matin dans les rizières dit aussi aujourd'hui j'en ai eu trois j'en ai mangé un et là il me reste encore ça à prendre voilà ça fait du bien d'être dans les rizières là j'ai mis le micro parce que je sais pas avec le petit vent là qui peut-être va vous gêner dans le son et je vais essayer avec le micro c'est un essai aussi que je fais avec le micro s'il y a moins de moins de vent sinon je me décalerai donc le vent il arrive comment ça il vaut mieux que je me mettre de l'autre sens ça va sinon vous passez une bonne semaine je vais vous montrer allez je tourne je vais vous montrer un peu où je suis toujours dans mon petit coin là tranquille voilà voilà regardez regardez c'est agréable le matin de devenir car des petites balades dans les rizières donc là bien sûr pour ceux qui croient que les rizières sont toutes vertes toute l'année non 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 les rizières vont être plantées on va dire on va semer le riz à partir du mois de mai on va dire mi mai et on va justement enlever le riz récolter le riz on va dire vers les mois de novembre voilà fin petit coin j'aime bien venir ici c'est pas loin des terrains familial qui sont derrière là bas ça va les cap ça va les cap regardez comment c'est joli le matin c'est super voilà j'ai fait mon petit tour dans les rizières les animaux sont là bas donc on vient de faire cette balade ensemble ensemble et dans la bonne humeur voilà donc je vais me remettre là voilà je vais me cadrer voilà ça va les cap ça va les cap voilà on y est en train de faire une vidéo à faire un tour à titan kem khao chau di mamak doudou voie du buffalo à doudou à poucha et tamran titan kem di mamak allez je vais vous parler un peu de ce que je voulais vous dire en fait beaucoup de questions et je vous ai dit je ferai un live pour lancer lancer on va dire ce jeu ce tirage au sort vous avez vu que j'ai mis une une affiche où il y a encore un voyage on va dire un séjour chez eric thailand à gagner alors je vais vous expliquer tout ça la petite tartelette c'est vrai que quand on est dans un coin comme ça il ya l'eau les arbres la petite table en bois ça je compte le faire plus souvent de faire le petit déjeuner dans les risières parce que souvent je vous parlerai du voyage après le séjour c'est vrai que c'est vraiment agréable surtout quand c'est et vous voyez je vais venir faire un peu du drone dès que dès que le ciel un peu éclairci là je vais venir faire du drone là j'ai pas trop le temps aujourd'hui mais ça va être agréable de faire du drone comme ça vous verrez avant et après les risières donc revenons au séjour à gagner chez eric thailand pour deux personnes donc je vous remettrai l'affiche juste en dessous la vidéo ce n'est pas une blague ce n'est pas une blague c'est comme le séjour qui a été gagné par sylvanin de belgique pour les couvertures mois de décembre c'est la même chose en fait ce que je vais vous demander là c'est de participer oui donc vous avez vu c'est une participation de 10 euros par personne et là je vous marquerai et de là au mois de décembre je ferai un tirage de sort alors ça n'a rien à voir avec les couvertures ça je tenais à le dire parce qu'il y en a qui me disaient mais c'est pour les couvertures tu attaques maintenant non ça n'a rien à voir je vous avais parlé que mois de janvier avant le jour de l'an je vous ai dit j'aimerais tant que beaucoup de monde gagne des séjours parce que je sentais qu'il y en avait qu'ils étaient un peu déçus d'avoir gagné il y en a qu'ils aimeraient voilà donc c'est sûr on aimerait toujours gagner un séjour chez moi surtout que je vais vous expliquer après ce qu'il y a dans le séjour mais je vous ai dit vous aurez une surprise donc à partir d'aujourd'hui à partir de ce moment là où je mets cette vidéo en route c'est le top départ ça veut dire que toute personne qui fera un don de 10 euros pour participer au tirage au sort pour gagner le séjour chez moi sera inscrit au mois de novembre il y aura les couvertures vous inquiétez pas parce qu'il y en a qui me disent mais les couvertures ça sera au mois de novembre comme toutes les années et j'espère qu'on battra le record de 100 voilà là il y en avait 78 on était pas loin du compte j'espère que l'année prochaine on fera 100 couvertures pour les pour les villages les enfants les vieilles personnes là c'est un séjour que j'ai envie de faire gagner et c'est vrai que je vous demande une participation de 10 euros donc comment faire pour justement s'inscrire sur le tirage au sort un chèque au nom de cruiser eric je vous mettrai tout en détail en privé quand vous poserez la question fait un chèque de 10 euros de là vous mettez ça dans une enveloppe et vous marquez que c'est pour le jeu dont je vous donnerai l'adresse c'est chez ma maman en france c'est pour le tirage au sort du séjour quand vous avez fait ce don je suis en train de regarder qu'est ce que c'était quand vous avez fait ce don de 10 euros vous serez inscrit et oui et oui oui et de là au mois de décembre parce que j'aime bien le mois de décembre je ferai le premier tirage au sort pour gagner le séjour chez moi alors c'est pour deux il n'y a pas de date limite il y aura dedans dans le séjour l'hébergement les repas les excursions pour deux personnes voilà à votre charge il y aura l'aller-retour bangkok issan plus le vol international et comme je vous ai dit il n'y aura pas de date limite c'est à dire que si vous le gagnez cette année et que vous venez dans deux ans il n'y a aucun problème il n'y a pas de souci sur ça pas dans dix ans parce que à l'âge où on aura peut-être sera plus là mais bon il n'y a pas de date limite et c'est pour deux personnes je fais pas pour une personne c'est pour deux personnes qu'est ce que je dois dire aussi sur ça c'est que il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais j'ai est ce qu'on peut c'est un par famille ou par personne alors je dis bien c'est par personne il y a des gens qui sont prêts déjà à envoyer les chèques j'étais attendez attendez que je fasse le live après on fera en sorte donc oui vous pouvez faire par exemple 20 euros et là vous marquez votre prénom et éventuellement comme il y en a certains le nom de votre mari maintenant il y en a qui m'ont dit est ce que je peux mettre mon fils mais c'est un par personne donc si si vous mettez 30 euros ça sera trois personnes même de la même famille ça veut dire que votre fils peut-être lui va gagner votre mari peut-être va gagner et vous peut-être vous avez gagné donc ça veut dire que vous avez trois chances de gagner au lieu de une voilà donc je vais prendre les inscriptions à partir de ce soir cet après-midi de ce samedi je crois qu'on est le 20 si je me re parce que moi les dates et les heures tout ça ici je connais pas donc à partir d'aujourd'hui je prends les inscriptions pour le tirage au sort pour gagner le séjour chez moi toutes les semaines je mettrai la petite pancarte je vous dirai combien de personnes on est déjà et ainsi de suite donc vous serez au courant de tout et ça sera le tirage au sort sera mois de décembre au papa noël il n'y a pas plus simple donc pour moi c'est un joli cadeau parce que franchement d'être avec moi et de découvrir l'issan comme je vous montre sur certaines vidéos certains live donc c'est c'est pas mal c'est joli deuxième chose parce que deux personnes c'est bien le mari la femme mais des fois vous avez des enfants donc bien entendu si vous avez gagné le séjour pour deux personnes vous aurez deux personnes qui paieront pas les repas et c'est là et si vous avez des enfants bien entendu selon l'âge ils seront à demi tarif chez moi donc je peux pas faire toute la famille si vous voyez vous ne pouvez pas faire toute la famille il faut me comprendre aussi donc ça sera à moitié prix si c'est un enfant de cinq six ans bien entendu ce sera gratuit parce que à mes je veux faire comme ça je veux pas faire comme les autres à dire ouais demi tarif et c'est là mais bien sûr si la personne à 14 ans 13 ans ou 15 ans voilà c'est à demi tarif chez moi il n'y aura pas la chambre mais les repas et voilà il n'y aura que les repas à prendre donc pour moi c'est un joli cadeau et franchement ça vaut le coup pour 10 euros de de s'inscrire et j'espère que vous allez gagner parce que c'est vraiment magnifique ici il ya beaucoup de choses à voir il ya beaucoup de choses à découvrir surtout parce que quand je dis voir il ya plein de choses que vous voyez pas que je laisse un peu pour ceux qui sont qui viennent en ce jour chez moi c'est des surprises parce que si je mettais tout dans une vidéo ou dans des lives n'aurait plus rien à voir et c'est pas bien voilà c'est vrai que de plus en plus ça plaît pourquoi parce que de plus en plus je mets des des choses que je je montrais pas en vidéo et que je mets maintenant donc pour vous c'est du nouveau et il ya beaucoup de de retombées surtout quand j'ai montré que justement dans les terres comme là vous voyez il ya certains endroits de l'issan et certains endroits de cassé vissan donc ici il ya des terres qu'ils ont du sel et oui c'est à dire que peut-être ce terrain n'aura pas de sel celui-là un peu plus loin un peu plus et dans un autre endroit il y aura vraiment beaucoup de sel j'en connais j'en connais chez michael dans son puits dans l'eau il ya beaucoup 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 de sel voilà donc lui pourra faire du sel s'il veut il aura même pas besoin de mettre la terre c'est directement l'eau salée mais bon pour sa piscine ça sera au top tout ça pour vous dire que il ya beaucoup de choses les gens ils m'ont dit Eric mais qu'est ce que tu nous dis du sel dans la terre du sel à six heures de bangkok où il n'y a pas la mer rien eh ben oui eh ben oui eh ben oui pourquoi parce qu'avant peut-être il y avait la mer ici mais c'est certainement ça donc oui il ya du sel et j'ai mis des photos et j'ai mis la vidéo le live que j'ai fait l'année dernière fois que d'habitude je ne mettais pas j'en avais mis une sur une personne qui faisait le sel mais sans plus parce que j'étais avec des des personnes qui étaient en séjour chez moi et je les voyais tellement émerveillé quand je leur ai dit venez je vais vous montrer que ici on a du sel dans les terrains donc ils étaient tous ils étaient de rouen il y en a d'autres aussi mais bon eux ils étaient de rouen et il m'a dit c'est pas vrai c'est impossible qu'il y ait du sel ici on est dans les terrains donc quand ils ont vu ça et et qu'ils posaient des questions et qu'ils regardaient qu'ils prenaient des photos tout ça j'ai filmé un peu et je vous ai montré ça sur sur une vidéo à l'époque je ne faisais pas de live et là les photos que j'ai mis ont été partagées plusieurs fois et tant mieux c'est comme ça que j'aime bien faire aussi j'aime bien qu'on partage ça veut dire que c'est intéressant et il y a pas mal de gens qui sont sur les îles qui m'ont contacté pour venir justement faire un séjour chez moi il y en a beaucoup ils veulent un peu regarder autre chose il y a aussi un couple de char mai qui aimerait venir une semaine ici donc et qui vivent en thaïlande ils vivent en thaïlande ou alors qu'ils vivent six mois de l'année pour certains et ils m'ont dit eric on ne savait pas qu'il y avait tout ça chez toi et on nous a partagé des photos c'est pour ça que je t'ai demandé un ami et on aimerait bien venir chez toi parce que franchement on a vu des photos avec le sel mais qu'est-ce qu'il y a d'autre alors quand je les ai pris en ami sur facebook qu'ils ont vu mon facebook ils ont dit on va venir à nissan parce que franchement il y a beaucoup de choses à voir et c'est la campagne quoi malgré que chamay même dans les montagnes c'est très très beau moi j'aime bien aussi mais là l'avantage que vous avez un guide qui je vous guiderai de partout je vous expliquerai beaucoup de choses montrerai beaucoup de choses surtout que vous ce qu'il y a c'est que vous n'allez pas perdre de temps voilà c'est ça le la chose c'est que vous allez venir avec moi je vais vous faire découvrir des choses vous allez prendre le temps de faire des photos de me questionner de regarder de faire des vidéos faire ce que vous avez envie vous aurez le temps à chaque excursion ça sera que du bonheur pour vous parce que vous avez le temps voilà alors si on passe un peu plus de temps dans un endroit bien entendu on rattrapera le temps perdu dans un autre endroit ainsi de suite bon ça c'est en fait c'est mon travail de gérer ça mais avec moi vous allez découvrir beaucoup beaucoup de choses et surtout vous allez vous reposer voilà parce que au tout début que j'ai fait les excursions j'avais tellement envie de vous montrer tout que c'est vrai que dans ma passion j'étais emporté par ma passion et les premiers clients me disaient il fait chaud alors je comprenais pas oui il fait chaud en thaïlande en thaïlande il fait toujours chaud mais je comprenais pas parce que j'étais dans ma passion mais j'ai compris de suite qu'ils étaient fatigués mais par contre ils passaient un énorme et super séjour chez moi il n'y a aucun souci sur ça mais voilà je me suis un peu adapté maintenant aux gens et c'est vrai que je fais pas mal de circuits où c'est cool c'est beau on fait beaucoup de choses mais c'est vrai que avec moi j'ai pas d'horaire ça il faut le savoir et ça plaît beaucoup je vous le dis mais ça plaît beaucoup pourquoi parce que les gens ils croient que c'est comme comme dans les îles ou autres où on parle le matin à huit heures et on rentre à cinq heures le soir ou alors on fait l'excursion le matin et l'après midi il n'y a rien non 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 l'héritagrande c'est pas ça c'est on part le matin si vous êtes fatigué et si je le vois vous inquiétez pas vous resterez tranquillement à déjeuner au bengalo vous vous serez tranquille tranquille pendant quelques heures et de là on ira faire les excursions mais par contre quand on part on part on sait pas quand c'est on va revenir pas d'heure on va manger sur place on va dans les petits restaurants dans les trucs comme ça dans les guinguettes les trucs comme ça comme je les appelle les guinguettes mais c'est pas ça c'est les shops de bouffe et voilà ça va être du bonheur pour vous et pour moi parce que c'est vrai que c'est ma passion de vous montrer ça et de vous faire découvrir ça voilà c'était juste pour vous dire que c'est le top départ pour les inscriptions pour gagner le séjour donc comme je vous rappelle Sylvana de Belgique a gagné le séjour d'une semaine pour deux personnes chez moi c'est officiel elle vient quand elle veut quand elle pourra aussi aussi avec les vols tout ça qui sont un peu annulés ou des choses comme ça il faut quand même attendre donc c'est pour ça j'ai pris j'ai pris le truc de dire je vais attaquer maintenant comme ça jusqu'au mois de décembre à la limite les personnes pourront venir au mois de février tout comme ça voilà alors pour ceux qui 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 m'ont dit mais Eric si on gagne pas un peu le séjour chez toi et qu'on rajoute des jours ça sera pour nous bien sûr bien sûr si vous venez 20 jours et que le séjour il fait huit jours non je veux pas voilà mais franchement c'est c'est valable même pour 10 euros moi j'hésiterai pas peu importe avec ce que je vais faire avec les 10 euros peut-être acheter des couvertures peut-être acheter d'autres choses parce que ça ça rentre pas dans dans le dans ma vie les 10 euros c'est pas pour manger c'est pas pour ci pour là non 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 c'est c'est pour autre chose du moment qu'on fait un don moi je le rends avec d'autres choses dans mon village voilà et au lieu de dire je vais faire faites moi un don et vous en froid ça en froid ça je gère tranquillement voilà pour pour les enfants je vais pas trop 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 parler sur ça parce que selon combien on est de personnes ah ben finalement je je ferai quelque chose de beau pour pour les enfants et pour les les personnes je vais voir voilà petite tartelette la boisson je les bu non pour ceux qui aiment la marche pour ceux qui aiment la campagne c'est un truc extraordinaire ici regardez on n'est pas bien là où je me régale c'est quand on est ici au mois de on va dire juillet ou septembre ou où il ya des gros nuages de pluie là c'est beau là c'est beau parce qu'au loin là bas on voit des éclairs des fois on entend les tonnerres et on est bien on n'est pas loin pas loin des bengalos et les bengalos sont derrière là bas donc on peut venir à pied ou à motobail franchement c'est un beau séjour c'est un séjour que paisible vous allez découvrir plein de choses franchement il ya beaucoup beaucoup après pour ceux qui qui me pose la question on me dit mais eric en fait quand tu as nous le séjour qu'on gagne ça c'est les questions on pose plein 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 de questions tous les jours tous les jours Eric le séjour que si on gagne le séjour c'est quel pack c'est village et tradition le pack c'est village et tradition parce que après il ya le pack bien-être qui fait partie aussi du pack village et tradition plus bien-être c'est que à l'intérieur il ya du massage il ya de la marche plus de marche il ya vélo aussi voilà c'est vraiment pour le bien-être donc là non là le 6 jours à gagner en tirage au sort c'est village et tradition voilà ça je voulais le dire tout départ mais ça m'a échappé j'étais dans l'élan et oui dans l'élan dans le lac ah c'est vraiment c'est vraiment agréable c'est franchement même vous avec votre mari ou votre femme je dis toujours les deux se mettre là boire un thé un café chaud froid ben franchement vous serez bien puis je vais aménager du côté de de mes terres là bas ça on sera un peu plus tranquille je vais faire un truc un peu plus grand que ça c'est une petite table là c'est même une étable maintenant ce qu'il met ces vaches là les vaches sont là derrière moi je vais je vais vous montrer mais bon c'est prévu que je fasse quelque chose là bas dans mes risières c'est c'est vraiment prévu je suis en train de calculer ça voilà donc allez-y le top départ si vous voulez gagner un séjour chez moi voilà pour deux personnes date illimitée il ya aucun souci vous faites dix euros si vous êtes deux le mari et la femme sur le chèque ne faites pas deux chèques ou trois chèques c'est ce que je veux dire c'est que si vous êtes trois ou alors si par exemple vous êtes alors pourquoi je dis un chèque parce que au moins vous avez l'adresse dessus et moi je marque l'adresse parce que quand vous allez recevoir quand il y aura le tirage au sort et si vous gagnez le séjour et je vous le souhaite vous recevrez chez vous un formulaire c'est ce qu'elle va recevoir Sylvana aussi avec un formulaire qui est bien marqué à telle date vous avez gagné un séjour de tel de tel jour village et tradition et si et là félicitations donc c'est ce qu'elle va recevoir Sylvana et avec peut-être une brochure je suis en train de faire des brochures donc c'est pour ça que je la fais patienter petit peu Sylvana eh oui eh oui je te fais un peu patienter je suis en train de faire des petits fly là et voilà donc vous recevez ça maintenant si vous avez parlez-en autour de vous famille cousin cousine grand-mère grand-père voisin maintenant si présent vous êtes cinq ou six cinq ou six à à jouer et que vous faites qu'un chèque par contre là oui avec le chèque vous mettez un petit papier et vous dites telle personne et telle adresse telle personne et telle adresse telle personne telle adresse qu'ils ont participé parce que je marque les les noms et prénoms parce que quand je vais faire le tirage au sort bien entendu il me faut le nom le prénom et après pour recevoir le formulaire il me faut l'adresse donc pour ceux qui qui vont faire ça parce que je sais qu'il y en a qui vont le faire parce qu'on me pose des questions dont j'ai répondu avant de faire le live bien sûr donc si vous êtes quatre cinq à jouer qui a qu'un chèque marqué allez dans l'enveloppe marqué sur un papier telle personne avec l'adresse de la personne ça c'est important je vous le demanderai bien entendu si vous avez oublié sinon l'adresse c'est chez ma mère en france donc c'est juste une enveloppe le chèque vous envoyez ça et voilà et elle s'occupera de tout avec ma fille il n'y a aucun problème ça se fait comme ça voilà bien sûr c'est un une participation par personne c'est pas tous les tous les deux mois que vous allez me mettre 10 euros avec une participation non non c'est une fois elle veut jouer qu'une fois voilà après dans la famille vous pouvez jouer à plusieurs familles après vous faites comme vous voulez parce qu'il y en a qui m'ont dit Eric voilà j'aime je réponds à plein de questions Eric j'ai est-ce que je fais je peux faire participer mes grands-parents mais par contre eux s'ils gagnent le le séjour ils pourront pas venir il n'y a aucun problème la personne qui gagne le séjour et qui ne peut pas venir peut le donner à quelqu'un d'autre comme j'ai dit chez Nathalie si tu as ta grand mère elle gagne le le séjour chez moi qu'elle te le donne il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème donc voilà donc ça il faut le savoir aussi il faut le savoir voilà c'est pour ça que je voulais faire un live avant tout ça donc la grand-mère elle peut pas venir elle est trop vieille elle a participé au au tirage au sort elle a gagné le séjour et bien elle fait cadeau à ses petits enfants ou alors carrément alors leurs enfants il n'y a aucun souci même vous je vous le dis comme je disais à sylvana tu as gagné le séjour tu ne peux pas venir et bien tu peux le faire tu peux le on va dire l'offrir à des gens de ta famille ou les voisins n'importe qui du moment que ils ont le papier ou alors qu'on me dit Eric je peux pas venir mais par contre j'ai mon beau frère et ma belle soeur qui qui vont venir et je leur ai donné le séjour il n'y a aucun problème c'est tout il n'y a pas plus simple que ça de toute façon il faut être dans le dans le plus simple et c'est ce que je fais à chaque fois je suis dans le plus simple et je comprends les choses pas besoin donc allez-y participer 10 euros c'est vrai que c'est peut-être c'est beaucoup pour certains mais sinon c'est je sais pas c'est peut-être pas beaucoup et allez-y asie à partir d'aujourd'hui quand vous envoyez le chèque chez ma mère dites moi le comment ça moi je je le marque sur ma grille j'ai j'ai préparé ma grille comme d'habitude où je marque voilà les personnes les personnes et personnes et vous avez jusqu'à pour participer vous avez jusqu'à le on va dire le 20 22 23 décembre de ce jour au 22 23 parce que le 24 25 c'est là où je fais le tirage au sort c'est le papa noël et c'est comme ça et peut-être vous aurez d'autres cadeaux je sais pas c'est tellement avec eric l'an je veux tellement faire des cadeaux que finalement on verra ça on verra ça on verra ça mais pour les couvertures oui ça sera toujours les couvertures vous pourrez faire le don que vous voulez un euro deux euros et l'appareil vous pouvez gagner un séjour pour un euro deux euros il y en a qui ont donné un euro cinquante peu importe peu importe au plus on est de personnes au mieux c'est et là par contre allez-y allez-y donc il ya aussi sur vk parce que cela il sera sur vk aussi donc il ya des gens aussi qui commencent à me suivre sur vk il faut commencer à changer de plateforme petit à petit faut changer de plateforme pour pas être un censuré de faire attention que facebook ne ferme pas voilà donc je vous conseille aussi de faire un compte sur skype comme à l'époque moi je l'ai toujours et ça marche toujours bien très bien même des fois mieux ça bug pas on va parler de ça mais je vous le conseille faites 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 votre compte sur skype sur msn c'est le top ça bug pas c'est super on peut envoyer des photos on peut envoyer plein de trucs c'est ça marche toujours aussi bien aussi bien peut-être parce que il ya moins de monde mais non ça marche aussi bien et ça marche toujours voilà je vous ai tout dit sur le séjour je vais vous montrer un peu quelques images comme ça à l'histoire de de finir ce live tranquillement aujourd'hui peut-être en soirée je vous montrerai d'autres choses je vais vous montrer les vaches tiens ce petit vin alors je sais pas qu'avec le micro si vous entendez qu'elle veut quand je mange vous savez que je suis gourmand et voilà petite grillade là au bord des grises des risières de voilà mes amis je vous ai tout dit je vous ai tout dit c'est le top départ je mettrai la petite photo dessous là voilà partager partager parce que ça peut intéresser des gens et ces gens là peuvent aussi gagner le séjour voilà voilà ah ça va les crames et y aï la propriétaire de la de la cabane pour y aïmé ma est ce qui est Il faut que tu aies le bonheur. Oui. Et là-bas, tu nous dis que tu as une fille. Oui. C'est une fille. Oui. Je suis venu à la famille. Ok, salut-y. Oui, salut-y. C'est une fille sur Facebook. Oui. Non c'est pas grave. C'est un fille. 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 ça va voir, toi ma mère oh tu vois c'est parti il faut voir je le voyager ça va je t'en ai là c'est parti c'est parti on est c'est parti c'est vrai, c'est vrai. Ma. C'est pas un peu de l'âme sans mot. C'est pas un peu de l'âme sans mot. Hum. Là, il y a une kaukou qui peut pousser. C'est un peu de l'âme sans mot. Allez, allez, ils vont changer de place. Des gens très très braves. Franchement, j'ai la chance d'être dans un village où les gens sont très très gentils. Comme de partout dans les villages. Alors là, elle va récupérer la vache et elle, ça va être la meneuse. Regardez le bébé. Petit déjeuner avec les animaux là. Le bébé. C'est bon. Allez. Regardez comment c'est beau. Regardez. Allez, allez, la langue. Hein? La langue. Allez. Il me lèche les pieds, il commence à me lécher la caméra, il ne va pas me lécher les kikia quand même hein, tu ne vas pas me lécher les kikia là, allez va avec la maman là-bas, ça c'est la maman, regardez qu'elle est derrière, elle surveille son petit veau, mais bon c'est très bien qu'on ne leur fera pas de mal. C'est tout ça que vous allez voir avec Eri Thaïlande, c'est impressionnant au tout début mais bon, vous soyez avec moi et ne vous inquiétez pas pour ça. Elle est là, elle regarde son veau. Je ne veux pas te donner les gâteaux, tu ne manges pas les gâteaux. Mange la paille. Tu vas aller manger là-bas l'herbe verte, c'est trop beau, c'est vraiment beau. Donc c'est mes voisins, mes voisins de mon petit village. Là ils vont partir et ils vont aller, ils vont aller brouter l'herbe là-bas, voilà. Donc là je ne sais pas, avec le micro, avec le vent et tout, je me suis tourné, c'est vrai que... Allez, va, pars. Allez, va suivre. Il a quelques jours celui-là. Allez, vont vous flavour. Allez, sean ouverts. Allez, prends ton veau. Ceux-là sont grosses de vaches, c'est les ébus. Allez, allez, va avec ta maman là-bas. Il y en a qui me disaient, Eric, des vaches, oui, on en voit, bon, les vôtres sont différentes des nôtres, mais de voir des vaches, c'est vrai que s'il n'y a pas d'explication, s'il n'y a pas de là, c'est vrai que ce n'est pas trop intéressant, mais bon, ils me disent, Eric, dans tes lives, on se régale, on se régale parce que des fois tu dis des bêtises, je rigole quoi en fait, je rigole mais voilà, regardez. mais quand vous êtes ici et que vous voyez ça, c'est différemment, c'est différent, ce que… et voilà, quand on va ouvrir là-bas et le troupeau va bien entendu partir à droite et à gauche, dans les rizières. Alors, bien sûr, il y a les buffles, il y a les vaches, il y a les poulets, il y a les coques de sportifs. puis il y a Lisanne, Lisanne qui est maintenant dans mon sang, dans ma peau comme on dit et Lisanne, je ne m'en lasse pas, je suis vraiment très très bien ici, très très bien, loin de de pas mal de choses, on est loin sans être loin puisque c'est des petits villages au cœur des rizières mais on a des villes pas loin, mais on sent la zenneté, on sent plein 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 de choses. Au tout début que je faisais mes lives, c'est vrai que quand je voyais, j'ai bien aimé dès le départ, mais en faisant des lives, quand je vois ces images-là, que je suis en train de voir en même temps que vous, c'est des images que je voyais quand j'étais jeune sur Arte, ils ne veulent pas partir. Sur Arte, je voyais des images des autres mondes, que ce soit la Thaïlande, l'Asie surtout, et je voyais ces images-là avec ces personnes-là, avec les vaches, avec les buffles, et à ce moment-là, je ne pensais pas qu'un jour ou l'autre, je serais été vraiment dans ces images-là, dans ce monde-là, je ne le savais pas. Puis finalement, je me rends compte de plus en plus que finalement, ce que je voyais à la télévision, c'était ma vie que j'allais mener, j'espère, jusqu'à la fin, ici, dans ces endroits-là de la Thaïlande, et dans d'autres endroits, bien sûr. Et franchement, je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup de chance, beaucoup, beaucoup de chance. Et cette chance-là, je veux justement, et c'est pour ça que je mets des séjours à gagner chez moi. Alors, il y en a certains, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y en a certains qui me disaient, écoute Eric, je ne vais pas comprendre pourquoi tu fais des tirages au soir avec des séjours chez toi, quand tu vois que la Thaïlande, pour l'instant, n'a plus de touristes, c'est une perte d'argent pour toi, ici, là. Non, 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 ce n'est pas une perte d'argent, puisque quand vous êtes avec moi, je suis bien aussi, puis il y en a qui en ont vraiment besoin, et c'est ça qui me fait un peu pousser les choses. Hop là. Voilà, mes amis, on va se quitter, je vous fais un gros, gros bisou, et je vous dis à très bientôt. Regardez, voilà, je m'étais mis en place. Allez, gros bisous à tous.